et bien voilà bonjour à tous on se retrouve pour ce live en direct de facebook pour une recette tout à fait de saison on va retrouver donc la saint jacques la saint jacques le produit phare de fin d'année et donc on va travailler la saint jacques fraîche de manière un peu à l'art de naître on va l'associer avec du lardon on va l'associer du champignon on va l'associer avec de l'oignon un fromage à pâte dure de la ferme du villet à coroie le château on va y mettre également du poire pas de sel à cause du lardon et on a ici blanchi des feuilles de choux très sain du chou on coupe les feuilles on retire l'arête centrale et je les ai blanchis trois minutes dans l'eau bouillante je les ai ensuite rafraîchis dans de l'eau glacée voilà c'est une recette qui va avoir lieu en réalité pour quatre personnes et donc on va avoir besoin de oui saint jacques on va avoir besoin d'un demi oignon on va avoir besoin de quatre champignons et également de 200 grammes de lardons voilà je vais commencer par hacher l'oignon alors n'oubliez pas tout ce week-end et toute la semaine on a également nos plats je remercie d'ailleurs un nouveau partenaire à l'ingégo toyota j'ai go à son bref et naïm qui vous offriront une bouteille de vin pour tout achat de deux menus ce week-end vous aurez l'occasion d'avoir une bouteille de vin du pressoir à jamblou alors j'ai donc mes oignons hachés je vais avoir les lardons je vais faire revenir ça dans l'huile d'olive dans une poêle j'ai pris une poêle plate exprès ici une crêpière vraiment de manière à ce que vous ayez l'occasion de bien voir l'entièreté de la recette et donc je vais faire chauffer un filet d'huile je regarde commentaire en même temps alors n'hésitez pas que les vidéos sont maintenant disponibles également sur notre page youtube vous tapez chef laurent en toi et vous aurez l'occasion de revoir quelques unes des vidéos pas toutes pour l'ensemble des vidéos vous avez notre page facebook restaurant laurent en toi ou www.laurent en toi point com voilà je vais chauffer l'huile de manière à rissoler le lardon et l'oignon dans un premier temps je vais y rajouter le champignon alors dans un ouai dans un ouai pardon c'est beaucoup mieux davantage j'ai aussi pour la caméra c'est que c'est plus fatigué vous voyez ça va très vite je vais rajouter les champignons donc en termes de quantité pour 4 on va retrouver réellement un demi-oignon on va retrouver 4 gros champignons et 200 grammes de lardon du poivre du moulin un peu de fromage de la fomme du bilet et de 8 belles saint jacques sur ce temps là j'ai récupéré des coquilles alors je vais prendre le côté creux des coquilles je vais disposer mes 4 coquilles de cette manière allez vous êtes déjà 52 c'est le moment de partager la vidéo sur les réseaux sociaux vous êtes toujours à revoir pour ceux qui m'ont demandé petit cadeau d'un client à terre que je salue donc voilà le petit moulin à revoir on va on va on 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 sur mes quatre Saint-Jacques vous voyez, j'ai quelque chose de beau alors je vais rénever ici ma petite préparation forestière, mon oignon mes champignons, mes lardons je vais venir les réserver dans un petit bol vous voyez, c'est une recette qui va aller très très vite c'est hyper simple voilà alors je vais profiter pour laver la poêle pour tout le monde alors pourquoi la feuille de chou ? c'est un choix personnel voilà, c'était une envie, c'est la saison voilà, c'est une recette que j'ai vraiment eu envie c'est vraiment un ensemble qui va venir se manger c'est une harmonie je vais retirer ce que j'ai plus besoin et je vais maintenant m'occuper vraiment de la cuisson des Saint-Jacques super important, un peu d'huile très rapide, elle va terminer au four dans un four à plus ou moins 120 degrés juste pour venir faire fondre le fromage donc vraiment très important on va avoir une surpuisson de la Saint-Jacques on va la poêler d'un côté on va la déposer dans un feuille de chou la petite garniture un peu de fromage un peu de crème un peu de vin blanc et ce sera tout on va juste la laisser comme ça allez, on est parti, j'ai mets Saint-Jacques bon, n'hésitez pas en même temps si vous avez des questions voilà, je vois qu'on est 58 n'hésitez pas, c'est l'heure de l'appeler en plus vous êtes devant votre télé, vous rentrez pour là allez, on est 60 voilà, une huile assez chaude moi j'étais toujours à l'huile petit souvenir de Nice de chez Alain Bercard puis j'ai toujours la Saint-Jacques à la plancha à l'huile, ici une poêle entière des îles c'est bien aussi c'est toujours mieux la Saint-Jacques ça reste un produit fragile et je vais venir simplement voilà je vais réviser mon petit moulin alors je vais réviser mon petit moulin super important juste avoir quelque chose de beau une belle coloration voilà on va venir les retirer alors les Saint-Jacques vont rester légèrement crues effectivement parce qu'en fait on va vraiment voir ce principe qu'elle va passer au cou donc c'est très important de garder ce côté cru elle va terminer vraiment sa cuisson au fil je vais prendre une assiette je vais prendre une assiette bonjour est-ce que vous avez fariné les Saint-Jacques non je n'ai pas fariné les Saint-Jacques ici j'ai une huile j'ai juste juste un peu d'huile une poêle anti-adhésile j'ai pas de farine voilà alors on va finir la recette je vais garder ce jus de la Saint-Jacques qui a donné un peu de jus et je vais terminer la préparation voilà je vous rappelle que toutes les recettes sont disponibles sur la page du resto restaurant Laurent Moutois et qu'on aura la chance d'avoir Alain Gégote chez Toyota ce week-end à l'achat d'un menu pour cuire les Saint-Jacques à feu vif oui ici je suis vraiment à feu vif vraiment quelques secondes vous l'avez vu vous pouvez le garder sur le timing de la caméra on est vraiment en live donc ça demande juste quelques secondes je remets ma préparation je vais déglacer avec un tout petit peu de vin blanc vraiment donner cette petite gourmandise ce petit liquide, ce petit jus donc j'ai pas salé, très important ici c'est vraiment l'art c'est un l'art salé on remercie d'ailleurs tous nos partenaires je pense à Boucheris-Primon la concession charlotto la ferme d'Ainé la ferme du Villet les caprices de Louise bref vous le savez top le caméraman ben voilà effectivement on s'améliore de live en live et je vais donc créer ma préparation je vais le laisser bien bouillir et on va s'occuper vraiment ici maintenant de la balottine voilà je vais vraiment donner le goût à ma crème on va bien laisser tout ça s'épaissir on va s'occuper donc vraiment de la singe aile je vais y disposer tout simplement de singe aile dans chaque feuille de chou comme ceci c'est pour ça que j'ai pris la creuse vraiment pouvoir venir mettre le liquide la belle partie colorée sur le dessus équipe de choc et de choc effectivement voilà voilà alors j'ai une belle réduction ici vous voyez ça va très très vite avec l'induction ça sent déjà super bon ici donc pour rappel je vais avoir des champignons, des largons, de l'oignon, de la crème je vais avoir du poivre je vais également avoir des champignons, la feuille de chou, lait Saint-Jacques et je vais venir vraiment maintenant napper tout ça délicatement je vais prendre une cuillère à soupe pour ne pas faire de bêtises bon je dois vous laisser réduire quelques jours sur ce... voilà c'est bien réduit je vais venir vous voyez gourmandise venir napper généreusement à Saint-Jacques vous voyez c'est gourmand c'est tout simple hein ça mélange terre et mer une petite entrée sympa petite cassolette ça change de l'ail, ça change des beurres voilà quelques champignons, un peu de l'argon alors je vais simplement venir en fait faire quelques lamelles voilà alors maintenant je vais venir déposer quelques copeaux de fromage pour donner cette petite impression de gratin, cette petite gourmandise supplémentaire j'ai tout fait un copeaux et si vous avez des questions il reste quelques secondes avant la fin de ce live que vous pourrez revoir sur cette page Facebook ou sur notre page Youtube Chef Laurent Moutois voilà nos vidéos seront disponibles voilà ça c'est ma cassolette réinterprétée donc avec quelques produits locaux je regarde s'il y a des commentaires vive les pompiers effectivement voilà ça c'est ma cassolette réinterprétée de la Saint-Jacques donc on va y retrouver 8 Saint-Jacques on va y retrouver 4 feuilles de chou on va y retrouver 200 grammes de lardon 4 champignons un demi-oignon un trait de vin blanc vraiment très léger juste pour déglacer la poêle vous l'avez vu vous savez le voir en replay et un demi-verre de crème juste pour venir napper cette Saint-Jacques maintenant elle va être enfournée à 120 degrés pas trop chaud pas surcuire la Saint-Jacques on va la mettre 5-6 minutes juste pour venir faire fondre le fromage le chou est déjà blanchi voilà une petite entrée toute simple toute facile n'oubliez pas de soutenir vos commerçants n'oubliez pas de soutenir tous les producteurs tous les artisans qui travaillent pour nous tous les petits indépendants c'est super important prenez soin de vous en attendant prenez soin de vous merci de m'avoir suivi et à bientôt ciao ciao les amis bisous